bonjour les amis c'est nat j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance pour la semaine du 30 mars au 5 avril alors j'ai réfléchi cette semaine parce que je ne pouvais pas vous proposer café et paprika en guidance normale c'était pas possible il fallait en fait que mes guidances soient adaptées à la situation que l'on traverse en ce moment ça me semblait logique du moins c'est comme ça que moi je le ressens et pour que je puisse canaliser des messages justes il fallait que je change mon fusil d'épaule donc j'ai réfléchi un petit peu et puis ce matin en fait j'ai regardé mes jeux et je me suis dit tiens ces deux là m'inspirent beaucoup allez je vais je vais faire un petit quelque chose mais j'ai décidé de de changer le titre de la vidéo donc ce n'est plus vraiment un tirage ou une guidance à proprement parler j'ai appelé sa conseil lumineux donc voici votre conseil vos conseils lumineux pour pour cette semaine j'espère que cela va vous apporter des petits brins de joie des petits brins positifs et que ça va vous aider à passer au mieux cette semaine qui arrive voilà donc deux tirages vous sont proposés au choix le premier avec la métiste donc la métiste qui est une pierre qui va apaiser qui va calmer qui va nous permettre de nous de nous canaliser au niveau des idées etc c'est une pierre aussi qui va être hautement spirituel pour tout ce qui est travaux spirituels une pierre idéale aussi pour la méditation et en deuxième j'ai choisi une très très belle célestine voilà célestine bleue qui est une pierre céleste d'où son nom alors moi je la compare souvent à l'angélite d'ailleurs ça m'arrive de faire des lapsus à ce propos parce que pour moi elles ont un peu les mêmes propriétés elles sont très spirituelles elles vont nous brancher aux cieux aux anges aux guides et donc voilà j'ai choisi cette pierre en deuxième pour vous faire ce tirage ce que ces conseils lumineux donc j'espère que vous êtes prêtes et prêts que cela va vous plaire vous parler voilà vraiment j'y mets tout mon coeur vous le savez comme d'habitude et donc je vais utiliser deux jeux très sympa le premier c'est le jeu des quatre éléments qui a été créé par florent samar et violène maillor donc c'est un jeu qui n'existe plus voilà un jeu de 35 cartes qui va nous faire travailler avec les éléments et puis le monde subtil des elfes des anges et des gnomes donc j'ai pensé que ça pouvait être sympa en fait pour pour attaquer la semaine et le deuxième c'est le crazy sexy love note de chris car avec des petites touches de d'humour d'amour et de sagesse qui sont vraiment très utiles ces jours ci voilà donc je vais maintenant passer au tir au tirage vous dire les conseils donc évidemment vous choisissez une pierre ou l'autre premier tirage améthyste deuxième tirage célestine évidemment si les deux vous parlent et bien vous choisissez les deux et vous aurez davantage de conseils voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes jeux sur le côté et puis on va faire une petite inspiration expiration voilà vous pouvez prendre une inspiration profonde vous bloquez deux secondes et vous relâchez tout et je vais commencer donc le premier tirage avec l'améthyste allez on y va donc hop là c'est un petit jeu mais il est très chouette et je suis bien connecté à ce jeu il a des couleurs tout douce des dessins tout doux avec un peu d'humour et je vais penser que c'était l'idéal en fait pour la guidance de cette semaine alors hop je vais couper et donc je vais tirer trois cartes que je vais vous interpréter et et ensuite on tirera une carte du crazy sexy love note alors qu'est ce qu'on a de beau on a le moine on a l'ange de l'air on a la charmante auberge ok alors pour vous qui avez choisi ce premier tirage le moine va indiquer évidemment votre foi vos croyances se raccrocher à quelque chose à quelque chose de plus grand pour se sentir porté en ce moment vous avez besoin et ça vous est conseillé de vous réfugier dans la prière alors si vous n'êtes pas croyant parce que ça peut être le cas vous avez peut-être d'autres croyances que des croyances religieuses à ce moment là vous pouvez prier la nature vous pouvez prier l'univers vous pouvez prier un être cher disparu vous pouvez prier une divinité voilà ça c'est évidemment ça ne vous concerne vous et seulement vous donc là on vous indique les conseils lumineux de cette semaine c'est vraiment se raccrocher à l'espoir parce que il y a de l'espoir s'il n'y avait pas d'espoir évidemment bon ben ça s'arrêterait là purement et simplement là simplement on vous indique que la période difficile elle est à passer on n'a pas le choix on doit la traverser coûte que coûte quoi qu'il en soit il va y avoir encore des choses terribles évidemment qui vont se produire mais gardez la foi gardez l'espoir c'est important il faut préserver votre équilibre et ça passe par votre foi ensuite l'ange de l'air alors l'ange de l'air il vous dit quoi ? il vous dit qu'il faut respirer il va falloir prendre l'air alors vous n'avez peut-être pas la possibilité de sortir vous êtes peut-être dans un 20 mètres carrés isolé vous ne pouvez pas faire le tour du pâté de maison comme certaines personnes le font c'est très compliqué pour vous essayez au moins de mettre un peu le nez à la fenêtre chaque jour parce que vous avez besoin de cet oxygène de vous oxygéner c'est important et respirez alors même à l'intérieur faites des exercices de respiration pour lâcher prise pour relâcher votre stress vos angoisses votre anxiété mettez-vous dans un petit coin alors même si vous êtes plusieurs dans un appartement ou dans une maison essayez de vous isoler même si c'est à la salle de bain voilà parce que des fois quand c'est petit on n'a pas vraiment 36 solutions quand on est 5 ou 6 dans un tout petit logement et que c'est soit la chambre des parents soit celle des enfants mais si les deux sont occupés qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste la salle de bain ou les toilettes donc voilà alors isolez-vous même quelques minutes par jour quand vous sentez que ça monte quand vous sentez que vous n'êtes pas bien et faites des inspirations profondes et des expirations profondes visualisez une lumière or une lumière guérisseuse qui va vous enlever toutes ces angoisses ces anxiétés et qui va soulager vos maux du moment donc visualisez cette lumière quand vous vous inspirez vous allez inhaler cette lumière elle va rentrer en vous elle va parcourir tout votre corps toutes vos cellules et quand vous expirez vous allez relâcher tout ce qui est négatif donc l'angoisse l'anxiété la colère l'ennui toutes les choses qui peuvent vous perturber au quotidien voilà pour le deuxième conseil lumineux le troisième la charmante auberge parle d'elle-même elle vous dit de vous occuper de vous au niveau alimentation alors beaucoup de gens ont fait des provisions de boîtes de conserve de produits secs etc donc ça c'est très bien ça dépanne et surtout sur le long terme c'est vrai que d'avoir quelques boîtes de conserve si on est confiné un mois et demi évidemment que ça va être utile maintenant il faut aussi cuisiner des produits bruts pour ne pas avoir de surcharge trop au niveau du gras du sucre que ce soit quand même équilibré donc on vous conseille de faire des petits plats alors pas des choses compliquées rassurez-vous on ne vous demande pas de faire Philippe Etchebest là c'est pas ça du tout on vous demande de vous occuper de vous de vous faire du bien à votre corps et puis à votre famille également et ça permet aussi un moment convivial pourquoi ne pas inviter les enfants à vous aider si vous avez des enfants à préparer un petit plat avec vous par exemple ou à vous donner les ingrédients ou à préparer les ingrédients vous pouvez faire ça en famille comme une activité voilà ça ça vous est chaudement recommandé pour cette semaine alors on va les pousser un petit peu par là pour que vous puissiez voir la carte de l'oracle pour terminer ce tirage allez je vais fermer les yeux parce que comme il y a les petits textes vous vous allez voir ce que je vais tirer mais moi je ne le verrai pas allez hop j'espère que c'est bien cadré au niveau de l'écran hop là elle a du mal à venir et bien vous voyez quand je vous disais de respirer respirez profondément alors si vous avez un jardin évidemment sortez dans votre jardin si vous pouvez faire le tour du pâté de maison mais en restant raisonnable vous respectez le temps qui vous est donné c'est maximum une heure et vous pouvez faire un petit tour et aller maximum à un kilomètre si je ne dis pas de bêtises donc essayez de vous aérer si vous ne pouvez pas mettez le nez à la fenêtre comme je vous l'ai dit plusieurs fois par jour parce que ça ça va vraiment vous faire du bien il faut respirer l'air de l'extérieur aussi on ne peut pas être enfermé tout le temps aérez votre maison votre appartement c'est important et donc prenez le temps de respirer il faut que vous lâchiez prise il faut que vous puissiez vous projeter sur après et là vous avez du mal parce que votre esprit est surchargé de tout un tas de choses d'inquiétude de gestion aussi de ce qui se passe en confinement à la maison ça peut être difficile à gérer la solitude si on est tout seul ça peut être difficile à gérer donc restez un maximum en contact avec les vôtres au travers des réseaux sociaux au travers du téléphone mail etc si vous êtes accompagné si vous êtes plusieurs et bien pourquoi ne pas faire des séances de respiration à plusieurs pour vous détendre ensemble partager un moment un moment où vous allez être au calme sans parole sans quoi que ce soit pour vous perturber voilà vous pouvez faire ça en famille par exemple et donc ça vous invite aussi à pourquoi pas aller jusqu'à la méditation voilà si vous aimez méditer et si vous ne connaissez pas la méditation pourquoi ne pas vous initier il y a des tas de méditations sur youtube des méditations guidées par exemple qui peuvent tout à fait entre guillemets vous distraire mais surtout vous apporter du bien-être pendant cette période d'enfermement voilà mes amis pour vous qui avez choisi l'amétiste donc j'espère que ces conseils lumineux vous seront profitables je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre guidance nous allons passer au second tirage bienvenue à vous mes chers amis qui avez choisi le second tirage avec l'angélite allez on va commencer tout de suite avec les quatre éléments on va voir quelles cartes conseils lumineux ressortent pour vous alors évidemment je ne l'ai pas précisé mais vous pouvez tout à fait choisir les deux guidances voilà si vous avez envie de les écouter toutes les deux pourquoi pas allez on va couper on va tirer trois cartes que je vais donc vous interpréter et ensuite on tirera une carte de l'oracle pour finir alors là on a le riche pêcheur le roi sur la montagne et l'ange de l'air on va respirer cette semaine dis donc alors le riche pêcheur il nous indique que pour vous c'est la période idéale pour vous enrichir alors pas au niveau financier ou pas seulement au niveau financier du moins mais allez à la pêche de choses qui peuvent vous apporter quelque chose d'intéressant pour plus tard et même pour tout de suite mais pour plus tard quelque chose que vous allez pouvoir poursuivre poursuivre à l'avenir donc le riche pêcheur vous demande d'aller pêcher au fond de vous parce que le pêcheur on pêche dans l'eau l'eau c'est relié aux émotions et donc là il vous indique qu'il est temps de vous poser et d'aller à la pêche aux infos à vos infos à vous vos infos personnelles de quoi avez-vous envie par la suite qu'avez-vous envie de garder dans votre vie et de creuser si vous aviez par exemple un projet en attente ou qui n'était pas tout à fait terminé qu'en est-il de ce projet est-ce que vous avez envie de vous pencher dessus ou est-ce qu'au contraire ce projet ne vous dit plus rien et vous avez totalement envie de passer à autre chose voilà il vous demande en gros de vous poser les bonnes questions d'aller fouiller d'aller fouiner au fin fond de vos émotions profondes pour trouver la pêche miraculeuse c'est-à-dire ce qui va vraiment vous tenir vous permettre de vous occuper et puis de vous occuper sur la durée et pourquoi pas de faire quelque chose de vraiment concret pour la suite donc voilà là le riche pêcheur c'est très positif comme carte parce que quelque part ça nous dit qu'on a vraiment tous les éléments en notre possession pour se poser en fait au calme réfléchir à ce que l'on veut pour la suite et aller vers les choses qui sont qui sont en adéquation avec notre moi profond voilà c'est très important alors la deuxième c'est le roi sur la montagne donc évidemment pour aller sur la montagne vous vous doutez bien qu'il va falloir marcher un certain temps donc on voit qu'il tient un globe ce roi et il est perché alors évidemment vous n'allez pas atteindre vos objectifs tout de suite parce que déjà cette période là elle va durer la période que nous traversons donc ce sont des difficultés qu'il faut vivre au jour le jour et gérer au jour le jour donc la montagne eh bien on la franchit pas à pas mais quelque part on vous dit pas de panique l'enjeu de l'air vous indique qu'il va falloir lâcher prise aussi sur certaines choses c'est à dire que l'impatience ne vous fera gagner rien du tout tourner en rond ne vous fera rien gagner du tout là il faut vraiment vous concentrer prendre le temps de prendre du recul de lancer cette canne à pêche là c'est une métaphore vraiment mais voilà vous allez lancer cette canne à pêche au fin fond de vous pour y trouver ce qui est vraiment camouflé et qui vous correspond vraiment vous êtes aligné avec cette chose là voilà donc après je vous dis ça va pas se faire tout de suite Rome ne s'est pas faite en un jour mais avec de la patience et du travail vous arriverez à un résultat et surtout l'ange de l'air vous indique de lâcher prise de respirer donc je répète ce que j'ai dit dans la première guidance mais si vous le pouvez aller un petit peu à l'extérieur en respectant évidemment les consignes attention deuxièmement si vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur essayez de vous aérer au minimum à la fenêtre quelques fois par jour pour respirer quand même l'air de l'extérieur et faire des exercices de respiration c'est important pour se centrer pour s'ancrer pour évacuer la pression du confinement et le fait d'être déboussolé aussi ça va permettre d'évacuer les angoisses l'anxiété et toutes les choses négatives qui peuvent graviter autour de nous en ce moment donc voilà pour ces explications alors on va regarder avec l'oracle à présent le crazy sexy love notes on va voir comment ça se termine allez je vais fermer les yeux pour ne pas voir la carte que je vais tirer donc je coupe et je vais choisir et bien celle-ci qui nous parle de décider apparemment vous avez des décisions à prendre depuis longtemps vous les avez repoussées depuis longtemps et là justement c'est lié aux riches pêcheurs c'est à dire que c'est peut-être par rapport à un projet mais c'est peut-être par rapport à un projet soit professionnel soit personnel soit un projet lié à un changement de travail ou à d'autres choses ça c'est vous qui allez le remettre à votre à votre expérience personnelle vous allez le lier à votre expérience personnelle dans tous les cas c'est le moment de prendre des décisions voilà parce que ces décisions seront importantes pour l'avenir vous devez décider de certaines choses et cette période justement d'introspection de ralentissement de repli sur soi elle va être idéale pour prendre les justes décisions donc c'est positif évidemment c'est le but de ces conseils lumineux que ça vous apporte quelque chose de positif pour vous faire avancer dans votre quotidien voilà donc c'est pas comme une guidance c'est pas une guidance comme les autres c'est plus on est plus orienté vers un conseil lumineux qui va agir comme un moteur pour nous faire avancer cette semaine voilà donc encore une fois je trouve que c'est très lumineux j'espère que ça va vous apporter évidemment quelque chose de bénéfique pour vous aider à traverser cette semaine j'étais ravie de faire ces petites guidances conseils pour vous et je vous retrouve prochainement évidemment pour en faire d'autres je vous embrasse très 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 fort prenez bien soin de vous et surtout hashtag restez chez vous à bientôt bye bye à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?